bonjour bonjour je suis content de vous retrouver dans une nouvelle vidéo donc ce sera un petit retour de leclerc parce que comme j'avais des blancs poireaux à prendre donc et puis j'étais sûr de les trouver un terre à leclerc je veux dire donc du coup on a été à leclerc et puis bon ben il ya des choses qui sont où je vais j'ai repris un beurre parce que à force ça et c'est moins cher à leclerc de quelques centimes mais c'est moins cher donc c'était un euro un peu moins de 2 euros et à leclerc c'est dans les deux euros et quelques enfin moins de 2 euros 10 ça c'est sûr mais bon alors pour commencer j'ai pris des oeufs comme ceci donc j'en ai pris 12 parce que vous il y avait la plaque de 20 à 5 euros 50 si j'aurais pris deux comme ça de 12 ça m'en serait fait 24 mais j'en ai pas prive autant parce que le 12 ça suffit vu que j'en ai déjà au frigo donc voilà mais sinon puis là j'ai peut-être refaire des crêpes pas cette semaine ça c'est sûr que son nom a fait la semaine dernière mais certainement peut-être la semaine prochaine tranquille quoi donc j'ai acheté ce qu'il fallait parce que bien évidemment quand j'ai fait les crêpes la dernière fois je n'avais plus de deux roms et moi j'adore avec le rond tard alors du coup j'ai trouvé bon j'ai pris la moins cher bien sûr et une petite bouteille comme ça c'est mieux quand même que là que les petites c'est que les petites flasques moi j'appelle ça une flasque mais c'est pas une flasque mais des petites bouteilles là le kiki là donc moi j'ai préféré prendre ça au moins j'en aurais pour un bon petit moment donc moi c'est pour mes gâteaux et mes crêpes et là j'adore le goût du rhum donc j'ai pris ça j'ai dit je prends maintenant je suis parce que si je prends ça plus tard ça je vais oublier donc et au moins comme ça si je faire des caps la semaine prochaine j'ai duré après donc j'ai pris du de la alors j'ai pris de la pâte à tartiner donc merveille du monde la dernière fois on a mangé le chocolat c'est vrai que c'est pas comme ça c'est pas vraiment moi ce que je m'en souviens de mon temps bon déjà l'image de mon temps c'est vrai t'es vieille bah oui j'ai bientôt 48 ans bon bon qu'est ce que je devrais dire alors mais alors moi ils sont encore plus loin mes 20 ans et donc j'ai pas retrouvé ce petit goût après ça bon il était bon mais je sais pas c'est après comme on dit il ya des aliments que je trouvais très très bon quand j'étais jeune comme le temps que j'adorais ça maintenant j'en suis sûr que si je goûtais autant que je n'aimerais pas comme quoi enfin le palais il change donc voilà mais bon j'ai dit allez hop j'ai regardé il n'y a pas de bulles de panne donc j'ai pris ça parce que la dernière fois quand j'ai fait les crêpes bon il en reste un de la pâte à tartiner que j'avais acheté mais j'ai eu deux peaux qu'on était entamé en même temps enfin après donc j'ai pris 10 clémentines donc voilà j'avais envie clémentine je me suis dit allez hop je les prends ils étaient à moins de 2 euros c'est d'origine espagne mais bon je dis allez moi j'ai envie j'avais envie de d'un gomme donc voilà comme ça pour mon petit 4 heures j'aurais des clémentines après donc j'ai pris le foireau comme ceux ci j'en ai plus de papier parce que je vais faire une recette que j'ai vu sur instagram c'est une personne qui est en rééquilibrage alimentaire et sa recette patronne m'a donné trop envie c'est comme une carbonara sauf que ce n'est pas une carbonara on éclaire là dessus donc elle fait revenir des blancs poireaux avec de l'oignon dans la poêle enfin dans la sauteuse après une fois que c'est bien réduit et aux amis une cuillère à café une cuillère à soupe je crois de maïzena elle met un peu de lait ça va épaissir justement la sauce après elle met dans son assiette donc calmer la purée de poireaux qu'un mélange avec les spaghettis après a mis des lardons à neuf un jaune d'oeuf et voilà franchement j'ai trouvé une assiette appétissante donc voilà donc j'ai dit bête est pas bête donc je vais faire ça ce je pense que ouais c'est demain ou dans la semaine mais en tout cas pas lundi donc que si voilà ça j'ai acheté de la prise et comme ceux ci par contre au rayon frais il y en a toujours pas donc je sais pas ils connaissent que la feuille de chêne batavia comme après donc j'ai pris des bananes parce que les bananes en ce moment mon fils n'a pas mal non même réclamé des pommes que je lui ai pris donc là les bananes c'était un euro 89 et j'en ai un kilo 45 donc à 98 donc voilà j'ai pris les plus vertes qui pouvait y avoir parce que moi j'adore quand elles sont vertes je veux qu'elles ont un petit goût à simuler qui est pas désagréable après j'ai aussi un filet avec trois avocats parce que de la dernière fois j'en avais pris malheureusement ben c'est vrai que ça mûri hyper vite hein c'est incroyable eh ben du coup on en a mangé zéro trop mou et c'était même celui qui était un peu plus ferme mais il était pourri dedans nous j'avais un peu les boules mais bon donc là j'en ai pris je vais mettre au bord et de vérifier tous les jours pas à me laisser que ce soit perdu quoi après donc pareil j'ai pris des pommes golden pour mon fils aussi mais qui m'a répondu des pommes moi je peux pas ça m'ouvre mes intestins ne veulent plus que je manque de pommes je supporte pas donc là j'en ai pris pour mon fils et parfois ça là il aura de quoi manger donc là je lui ai pris des pommes golden y m'a réclamé ma fille elle je sais que ce qu'elle préfère un pomme c'est les granny smith les vertes et lui mon fils j'ai pris des jaunes ou pas il est spécial aussi donc là il ya un kilo 180 non un kilo cent 1 kg 135 donc le kilo est à 2 euros 89 et moi j'en ai eu pour trois verts voilà à son gros sera même à son bien après alors j'ai pris et j'ai pas pensé à regarder mais la prochaine fois que je regarde peut-être que cet après midi j'irai peut-être faire un tour ce jour et me trouver la crème de camembert j'ai vu qu'apparemment il faisait ça donc ça je pourrais essayer de voir celui donc là j'ai pris du croisé comme ceci en camembert voilà j'en ai pris deux la vie dans la semaine et j'ai pris aussi du saint-albré ça j'adore après j'ai pris du boursin aïe et fines herbes quand je l'ai vu le pot ça m'a donné envie c'est vrai qu'en ce moment j'ai envie de taille et fines herbes puis alors par contre on peut mettre mélanger c'était dans le cake ouais c'est un cas que j'avais fait avec du rap et de jambon vous mélangez alors eux ils disaient boursin cuisine mais vous prenez celui ci c'est la même chose faut pas par contre le boursin non parce que le boursin il est beaucoup plus dur et à mélanger c'est beaucoup plus c'est moins pratique mais celui-ci même dans l'autre pour l'oeuvre qui faisait là le petit pôle couvert il n'y a pas de souci c'est la même chose donc là j'ai pris du rap et de jambon pour ma recette de poireaux ballon vous pouvez mélanger aussi du poireau avec que ça aussi c'est tout bête mais avec ça ça peut se faire donc alors là c'est parce que j'aimerais bien essayer aussi un cake au poireau ouais que j'essaye voir déjà si ça existe maintenant on voit de tout et de tout hydrant donc là j'ai pris deux barquettes comme ça de l'arbon pour ma salade et puis alors par contre la flametschkuch que j'ai fait la dernière fois avec la pâte à pizza ça a été zéro la pâte hyper dure du béton alors c'est ça se trouve c'est moi qui n'ai pas réussi à l'affaire je ne sais rien mais en tout cas donc je vais essayer avec de la pâte brisée mais parce que bon là pour l'instant je le fais avec la pâte préparée j'aurais une maison avec une cuisine beaucoup plus grande et un plus un peu plus d'espace je ferai ma pâte mais là ici c'est même pas la peine pour le meuble donc c'est pour ça donc là pareil j'ai pris j'ai repris donc une beurre mon fleuri pour le petit déjeuner du matin parce qu'après je vous dis après je m'en sers pas la journée quand j'assaisonne par exemple les pâtes ne serait ce que les pâtes je mets une cuillère à soupe d'huile d'olive dedans et c'est meilleur je trouve ça donne un bon petit goût aux pâtes que du beurre voilà et c'est tout donc c'est juste pour les tartines du matin voilà marie 8,6 et biscotte alors des fois il fait des voies il change une fois il va il ya des matins où il va prendre que la confiture et des fois que là le beurre ou des fois il fait moite moite ça dépend soit c'est tout confiture ou soit c'est que d'heure mais moi par contre j'aime bien faire mes tartines avec du beurre et de la confiture dessus ou des fois c'est pareil j'ai pas envie alors des fois ben je prends des tartines avec du fromage voilà c'est je trouve des fois c'est agréable donc j'ai repris du terry parce que ça c'est pour moi j'adore justement le petit des au petit déjeuner c'est un salaire donc à base j'ai pris deux paquets d'allumettes de jambes et je veux donc mon petit 2 ah oui parce que comme je vais en faire pour un régiment il faut avoir quand même de la garniture donc et ben voilà quand je crois que j'allais pas si les larmes je voulais des prêtes oulala donc voilà mais c'est pas mal j'en ai eu pour 71 euros un truc comme ça ou 70 ou je sais non 77 oui 77 77 euros voilà voilà le temps que ça arrive et puis bon bah on avait une relecture parce que nous on fait avec la scannette donc relecture mais bon ça va parce que la caissière franchement elle était super agréable sourire et tout et ça ça fait vraiment plaisir et heureusement que je suis tombée sur elle parce que l'autre à côté à côté là quand j'ai fait passer la scannette je l'aime pas elle a elle est je sais pas elle rigole pas enfin puis nous on aime bien faire rire la galerie alors d'accord mais franchement hyper agréable la caissière souriante et tout moi même je lui ai dit je perds pas au champ je vous êtes souriante alors qu'elle était contente et elle a dit mais vous savez des fois bah oui c'est que c'est comme dans tout on voit il ya des personnes agréables il n'y a pas de personne avec mais ça c'est donc comme tout maintenant c'est partout 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 mais bon donc voilà c'est vrai que c'est désolant on vit dans d'un sens voilà maintenant avec mon mari on va même plus les informations parce que c'est anxiogène entre la guerre les inondations les pauvres qui se sont fait inonder quand je j'ai vu au lala à le coup franchement je suis tout coeur avec vous si vous êtes là vous allez si vous avez les pieds dans l'eau je suis de tout cœur avec vous parce que c'est vrai que c'est horrible il perd tout 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 toute une vie on met déjà pas mal d'années pour avoir ce qu'on a et en un claquement de doigts et perd tout c'est horrible c'est horrible donc de tout cœur avec vous donc voilà donc puis c'est pour ça que le regard des informations pour l'instant c'est non non puis là l'après midi mais des fois quand avec ma fille comme ma vie à l'air de repos ou des fois elle a un groupe au et des fonds va se promener donc je regarde pas mais sinon là ils ont même avec ma femme était choquée depuis la semaine dernière ils ont connu les films de noël bon il y en a un qu'ils ont mis avec ma fille c'était obligé qu'on regarde c'était dans la semaine c'était juste avant la star academy c'était le médaillon de noël ça ce film à chaque fois qu'ils passent avec ma fille on le regarde parce qu'il est trop 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 donc si vous avez la boxe regardez en replay sur la une le médaille noël et vous serez pas déçu dites moi d'ailleurs ceux qui l'ont déjà vu ce qui ce que vous en pensez mais franchement moi j'adore il ya aussi rouge comme l'amour c'est avec les points c'est tiens aussi trop beau et justement c'est la même actrice qui joue et il y en a un autre ah oui c'est il était une fois à castlebury ce film aussi je vous dis il y en a quatre mais les souliers de noël il est triste ça c'est sûr il est triste mais il est beau donc il y en a quatre que nous on aime bien mais le dernier les souliers de noël ils ne mettent plus parce que ben tu vois que c'était trop triste donc voilà mais bon voilà et puis ben moi toujours toujours l'année dans mon coloriage pour l'instant le tricot je vois des modèles qui me plaisent que je mets de côté ça c'est sûr mais bon toujours pour l'instant j'ai pas j'ai pas l'envie peut-être quand j'irai me promener en voiture pourquoi pas emmener un tricot ça fait toujours passer le temps et tout quand on fait de la route bien sûr parce que si je vais me promener à cinq minutes je vais pas prendre mon tricot le tricot donc voilà mais sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo bisous bye bisous